Bonjour bonjour et bienvenue chez Two Babies, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Voilà, à nouveau deux mois. Deux mois, chaque fois je me dis allez, vas-y, allez, et ben voilà, non, deux mois, mais sincèrement je me creuse la tête comment je dois faire pour venir plus souvent. Cette idée du vlog, ça, 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 ça me sort pas de la tête. Alors, tout de suite dans le bas, hein. Pour ceux qui sont habitués, ben voilà, vous le savez, hein. Et pour les nouveaux, ben voilà, je fonctionne comme ça, je commence, j'appuie sur le bouton et puis c'est parti. Donc voilà, oui, alors cette idée du vlog, est-ce que je vais un jour y arriver ? L'idée de faire ça tous les deux semaines, ça me plaît bien, mais est-ce que je vais y arriver ? Bon, me connaissant, si j'ai envie de faire des choses, j'ai besoin d'abord un temps de réflexion qui peut durer très, très longtemps avant de me lancer réellement. Donc ça fait déjà plus certain que j'y pense. Donc un jour, peut-être, ça va se faire. Ben voilà. Donc tout de suite, à l'intro, ça se passe comme ça. Bon, assez bavardé. On commence tout de suite. Qu'est-ce que je porte avec les... Bon, je recommence, blablabla. Je vais pas couper. Je recommence. Projet terminé. Je commence avec les projets terminés. Qu'est-ce que j'ai terminé ? Quelques objets. J'ai terminé objets, tricots, projets, projets non. On n'est plus projets qu'on s'est terminé. Bref, j'ai terminé le tricot. Alors le premier, celui que j'attendais depuis longtemps. Le pull Saturne. Ma version du pull Saturne, patron de Que font mes mains, Cécile, pardon, Cécile. Voilà, le pull Saturne que tout le monde connaît. Je l'ai fait version manche courte pour l'été. Alors, je l'avais commencé... Je regarde toujours dans mon cahier, n'est-ce pas ? Vous le connaissez déjà, mon petit cahier magique. Alors, est-ce que j'ai noté... Comment je l'ai commencé ? Oui, j'ai mis longtemps à le faire. Je l'ai commencé le 29 mai et je l'ai terminé le 24 juillet. Pourquoi j'ai mis du temps comme ça ? J'aime pas tricoter le jersey. Alors, j'adore... J'adore le rendu du poing. Mais je trouve ça tellement ennu. Mais ennu. Et en plus, avec toutes les augmentations qu'il y a, il y a énormément d'augmentation encore au niveau du corps. Après la... Après la... La séparation des manches. Et je vous avoue, je l'ai modifié aussi. Je fais qu'une seule fois une augmentation. Parce que je suis ronde. Et... Et en fait, j'ai la forme H. Donc, si moi, je mets du trapèze, ça me... Déjà que je suis assez large au niveau du... Des cuisses et des fesses. Voilà, on peut le dire. Ben, assez large, ben, ça me fait encore plus large. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai regardé les différents projets sur la page de Cécile. De ceux qui ont fait ce pull Saturne. Et moi, personnellement, je trouvais que c'est mieux sans augmentation. Voilà. Il est encore... J'ai repensé ce matin. Quand je le regardais à nouveau dans la classe, j'aurais même pu pas faire l'augmentation. Je pense que ça aurait été encore mieux. Alors, je ne vais pas dire que je vais le refaire. Je ne pense pas. C'était vraiment colère pour moi. Voilà. Les pulls sans point structuré ou sans dentelle. Oh, j'ai énormément du mal avec ça. J'ai énormément de mal avec ça. Or que j'adore le rendu. J'adore ça. Mais moi-même, tricoter du jersey endroit tout le temps, tout le temps, c'est juste pas possible. Attendez. Je vais juste faire une petite pause. Me revoilà. Je me suis changée. Parce que je me suis dit, c'est mieux de vous expliquer, de l'enlever, de vous expliquer comme ça. Alors, je vous montre. Il est tellement grand. Alors, attendez. Est-ce que je peux... Je vais essayer d'aller plus loin. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même légèrement le trapèze. Il y a quand même pas mal de... De... Voilà. Le fait que ça donne là les... Oh, finalement, c'est pas mal. Il faut que je l'assume de porter. Mais je vais quand même le porter. Mais c'est incroyable. On dirait que c'est fait. Non. Bref. Je vous en parlerai. Donc. Modification que j'ai faite sur... Sur ce pull. Donc, j'ai juste... Après le montage... Après la séparation du corps. Je fais qu'une seule augmentation. Il faut que je regarde moi-même. Là. Voilà. Là. Et puis ça, c'est des augmentations du... Ouh, ça fait deux mois. J'ai déjà du mal à trouver les mots. Du col. Voilà. J'ai beaucoup adoré faire... En fait, c'est toujours ça. Dans les yokes, c'est toujours ce que je préfère. C'est la partie haute. Et une fois qu'on passe au... À la séparation. S'il n'y a plus de motif en dessous. Mais qu'est-ce que je galère. Mais j'aime vraiment. J'aime vraiment beaucoup. En plus, voilà, les manches. Je vous expliquerai ce que je fais. Comment je les fais. Alors, c'est avec la laine. Ah, les laines, c'est pas une laine. Où est-ce que je l'ai mise ? On va voir. Voilà. Je... C'est la... Mixte. Est-ce que j'ai perdu l'étiquette ? Non. C'est la Mixte. Je suis bête. J'ai un cahier où j'ai tout noté. C'est la Mixte. Attendez, je vais le... Je vais vous faire revenir vers moi. Venez vers moi. Venez, venez. Alors, je l'ai noté. Pulsation. Action. Mixte. Action. Trop près. On a à nouveau la tête coupée. Donc, c'est le fil Action. Je vous en ai parlé pendant mon dernier podcast. Tout est taillé. Action. 75%. Ah, c'est quand même laine. Et 25%. Hein ? Sock yarn. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai encore noté ? J'ai encore noté n'importe quoi. C'est... Bref. Mais attends. Mais qu'est-ce que j'ai marqué ? Et j'ai pas de l'étiquette là ? Attendez-moi. Mixte. Ça doit être ça. Mixte fine. Mixte fine. Bah oui, c'est ça. N'importe quoi. Qu'est-ce que je vous ai raconté avant ? Alors, c'est mixte fine. C'est pas de la laine. 50% acrylique et 25% polyester. Voilà. D'action. J'en avais acheté, je ne sais plus combien de pelotes. 6 pelotes, je crois. Et j'ai utilisé pour celui-ci. J'ai utilisé... Alors, j'ai utilisé... J'ai utilisé... Euh... Deux pelotes. Deux pelotes ou trois pelotes ? Deux pelotes. Deux pelotes, je crois. Deux pelotes. Voilà. Alors, l'échantillon, qu'est-ce que ça donnait ? Avec 3,5, j'ai eu 23 mailles sur 32 rangs. Voilà. Alors, le patron, il est vraiment bien détaillé. Euh... J'ai fait la taille 130. Euh... La seule chose qu'il faut préciser, c'est qu'à partir le rang... Euh... D'augmentation, le sixième rang d'augmentation, il me semble que c'était le sixième. Il faut ajouter 10 rangs endroits après l'augmentation. Parce que ça a été omis dans le patron. Donc, ce n'est pas indiqué. Avant la séparation du corps. Donc, il faut faire encore 10 rangs supplémentaires d'endroits. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux dire encore ? Je l'ai fait dans le cadre de... Grévé... Euh... Dans le hashtag, dans le cadre de... Christelle rêve de sa vie en couleur. Que Christelle organise... Euh... Christelle rêve de sa vie en couleur. Coucou Christelle ! J'ai du mal. Euh... Est-ce que je vais couper et recommencer ? Non. Je n'ai pas envie de recouper et commencer. Veuillez me pardonner. Mais je suis très mal préparée. Parce que je vais vous le dire honnêtement. Ce matin, je me dis, je vais le faire. Et quand j'ai tout préparé et tout, je me dis, non, je vais le faire demain. Et en fait, non. Je me suis dit, non, arrête maintenant de repousser à chaque fois. Parce que ça fait deux semaines que je vais le faire. Et tous les jours, je me dis, allez, je le fais demain. Allez, je le fais demain. Donc, aujourd'hui, je le fais tout de suite. Tant pis. Si c'est mal préparé. Voilà. Rêvé sans pull Saturne. Ça, c'est le hashtag. Christelle rêve. Ça vient au coup là. Organise. Et donc, on est à plusieurs à faire le Saturne. Et c'est vraiment génial. Ce groupe, j'adore. Coucou les filles. Et... Donc... Pourquoi je vous dis tout ça ? Oui, bref. C'est dans ce cas là que... Cal. Oui. Dans ce cas là, je fais le Saturne. En sachant que je voulais le commencer seulement en septembre. Mais quand j'ai vu tous les messages, tous les filles qui sont commencées à faire ce pull, je dis, allez, je me lance aussi. Et ben voilà. Et ben non, c'est fait. Ce qui n'est pas plus mal. Est-ce que je vais le refaire ? Parce qu'il y en a quelques-unes qui le refont plusieurs fois. Là, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. C'est juste parce que c'est du jersey. En droit, tout le temps, tout le temps. Alors, ce n'est pas mon truc. Ce n'est vraiment pas mon truc. Je dis ça, mais vous verrez après. Mais bon. Voilà. Ce n'est pas vraiment mon truc. Voilà. Donc, ça, c'est pour le pull Saturne. Je vais quand même vous expliquer les changements. Ce que je fais dessus. Je ferme à nouveau le calier. Alors, attendez. Qu'est-ce que je fais ? Donc, ajoutez les 10 rangs après la 6e section augmentation. Ça, je vous ai dit. Modification des manches. Voilà. Alors, ce que je fais pour me faire des manches courtes, pour moi, c'est, je repris les manches. Et c'était quoi ? 101 mailles, je crois. 101 mailles. J'ai tricoté 38 rangs sans diminution. Et j'ai diminué seulement à la fin, dans le dernier rang. Et j'ai diminué tous les 3e mailles. Je les ai tricotées ensemble. Et ensuite, j'ai fait des côtes, 6 rangs de côte 1-1. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà. Et en fait, pourquoi ? Alors, j'aurais pu continuer ça comme pull, mais comme pull, je ne l'aurais pas apporté. Ça, je sais. J'ai trouvé que la laine, ça faisait plutôt été. Pour moi, ça fait été. Donc, je me suis dit, manches courtes. Alors, ce n'est pas vraiment court. Pour moi, c'est court, mais pour d'autres, non. Je l'ai fait jusqu'à... Vous l'avez vu jusqu'à là. Parce que vous voyez, j'ai eu une grande perte de poids. Donc, j'ai les bras chauve-souris. Je ne vais pas vous le montrer trop longtemps. Parce que ce n'est pas très beau à voir. Donc, je l'ai fait plus long pour cacher toute cette misère. Voilà. Donc, ça, c'était la modification que j'ai faite. J'ai fait une petite modification au niveau du col, parce qu'il était très grand. J'ai fait... Je repris, en fait, le col. C'est avec le crochet. Alors, ce n'est pas... Comment dire ? C'est le... Comment ça s'appelle ? En allemand, on dit Krebsstich. Et en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Point de crabe, mais je ne crois pas. Point de crustacé, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, vous prenez la maille tricotée, vous la prenez. Vous passez le fil, vous ne le crochetez pas. Vous passez le fil. Et une fois que vous avez passé le fil, vous reprenez une maille en l'air. Et ça fait cet effet-là. Bon, j'en ai. Et en fait, ça fait cet effet-là. Je sais. Ça marche à nouveau pas. L'astuce Chantal. L'astuce Chantal, s'il vous plaît. Chantal, fraîcheur, mentale, mentale. Voilà. Merci Chantal. Vous voyez, ça fait cet effet-là. Voilà. Donc, et en même temps, ça resserre ça resserre un peu le col. Parce qu'il y a encore un mougo trop, trop, trop échancré, échancré. Voilà. Je pense que, de toute façon, je pense que j'ai fait une taille trop grande. Ouais. J'aurais pu faire une taille plus petite. Voilà. Et ce que moi, je fais pour savoir, bon, parce qu'il y a, comme ça, on le voit quand même bien, il y a des rangs raccourcis au dos pour que ça se fasse plus élevé. Mais quand je les mets, on a toujours du mal un peu. Je fais, dans ces cas-là, au lieu de mettre une étiquette, je prends un petit bouton. Voilà. Tout simple. Un petit bouton. Et je... Voilà. Comme ça, j'essaie. Je regarde. Hop, c'est un petit bouton. Parce qu'en fait, je n'aime pas les étiquettes. Maintenant, ça clignote à nouveau. Voilà. Je reviens. Parce que je n'aime pas du tout les étiquettes. Je n'aime pas ça. Donc, dès que je m'achète des vêtements, je coupe tout de suite l'étiquette. Je déteste ça. Donc, je ne vais pas acheter des étiquettes pour mettre... Donc, je prends juste le bouton. Un petit bouton. Que j'enlève sur les... J'ai mis ce que je ne veux plus. Bon, de toute façon, j'ai hérité toute une boîte de boutons de ma maman. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je peux dire sur le pull Saturn. Ce qui est déjà pas mal. Ça fait une demi-heure que je tchatche déjà là-dessus. Le... Le... Le fin, j'ai bien arrêté comme indiqué. J'avais des doutes parce que... Excusez-moi du son du téléphone. Je vais enlever le son, d'ailleurs. Parce que ça répiquait énormément. Donc... Mais ça s'était fait... Ça s'est remis au moment du blocage. C'est le bord... Voilà. Comme indiqué avec le point de mousse. Il y a du bleu, il y a du bleu, il y a du bleu partout. J'adore le bleu. Est-ce que ça se voit ? Voilà. Surtout, ce qu'on voit, c'est le pull... Pulling... Pulling, ça s'appelle pulling. Mais, finalement, ça le rend pas mal. Mon mari m'a dit... Oh, on dirait des vagues. Et, en fait, vous êtes nombreuses à m'avoir dit ça après la photo d'Instagram. Sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez me suivre sur Instagram. Sur le nom 2bibis. Mais 2bibis avec... 3 sed. Pourquoi 3 sed? Parce qu'à l'origine, j'avais fait... Ma première compte que j'avais fait. Je l'avais fait avec un seul sed. Mais il y a eu un problème à un moment donné. Je ne sais pas si c'était du piratage ou je ne sais pas quoi. J'ai eu des soucis. Donc, j'ai tout supprimé et je refais. Et, voilà, comme le compte existait déjà, j'ai dû rajouter un sed. Bref. Sur Instagram, c'est avec 3 sed. Et sinon, c'est avec un seul sed. Voilà. Donc, ça fait cet effet-là. Alors, vous voyez bien, sur les petites surfaces, ça fait bien les rayures. Mais comme le pull, avec les augmentations, ça augmente de... Chaque fois, les rayures, ça change. Et à la fin, ça donne ça. Voilà. Il y a de la matière, hein, tes dents? Voilà. Et en fait, vous êtes très nombreux à m'avoir dit « Ah, bah tiens, on dirait la mer. » Bon, voilà. Au début, je me suis dit « Ah, jamais de la vie, je vais le porter en public. Jamais de la vie, jamais de la vie. » Mais vu vos réactions, je me dis « Bon, apparemment, c'est pas très choquant. » Et je redemandais ce matin à mon mari « Est-ce que cet après-midi, on va partir ? » Je lui dis « Tu penses que je peux mettre le pull ? » Il a dit « Mais oui, ça fait vraiment été. » Je lui dis « Bon, ok, d'accord. » Voilà. « Cet après-midi, ça va être... » « Ben oui, ce matin, il va se promener... » « Euh, cet après-midi, il va se promener à l'extérieur. » « Voilà. » « Maintenant, niveau lavage et tout ça, je verrai comment ça se passe et sur la durée du temps. » « C'est la première fois que je tricote vraiment cette LED-là. » « Voilà. » « Mais au niveau de couleur, vous connaissez un château le bleu. » « Voilà. Premier projet terminé. » « Une demi-heure, mais qu'est-ce que ça m'a donné pour la suite ? » « Il faut que j'accélère un peu. » « Alors, euh... » « Ah oui, je l'avais fait un peu plus long que prévu. » « Mais j'aurais mieux pas fait. » « Mais bon, voilà, c'est comme ça. » « C'est fait, c'est fait. » « Je reprends. » « Qu'est-ce que j'ai encore fini ? » « Alors, j'avais fait un test pour Anna Dacu de Bluebird Box. » « C'est une jeune Canadienne créatrice de patron. » « Et j'avais déjà fait un test pour elle. » « Et cette fois-ci, je fais le test Seed Star Tank. » « J'aimais... » « En fait, j'aime beaucoup ce modèle. » « Par contre, le résultat, je ne l'aime pas. » « Pas à cause du patron. » « Ça n'a rien à voir avec le patron. » « Le patron est nickel. » « C'est vraiment la laine. » « C'est la laine très dessus de la laine. » « Mais j'aurais pu m'en douter. » « Mais bon, voilà. » « J'ai essayé. » « Je me dis, j'essaye. » « Et en fait, très, 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 très déçu de la laine. » « La laine, en fait, c'est pas de la laine, c'est de la fibre, c'est du coton. » « C'est plutôt pour des choses qu'on peut utiliser plutôt pour des arigouimi ou une couverture, mais pas pour un vêtement. » « Franchement, je vous déconseille. » « C'est de l'action. » « Je l'avais acheté à un moment donné, pas mal de pelotes parce que la couleur me plaisait et je voulais pas, je l'ai dans mon stock et je voulais absolument l'utiliser. » « En fait, je suis pas du tout, pas du tout convaincue. » « Je vous montre. » « Et en plus, vous voyez. » « Et alors que c'était pelotes que j'ai... » « Mais bon, c'est vrai, je n'ai jamais... » « En fait, je fais jamais ça et dorénavant, je vais faire ça pour regarder si c'est le même bain. » « Là, je pense que c'est effectivement pas le même bain. » « Ah, vous me direz... » « Oh, mais peut-être, il y en a qui disent... » « Oh, mais c'est pas mal parce que ça commence juste là. » « Ouais, mais j'aime pas. » « J'aime pas du tout. » « J'aime pas du tout. » « Alors, la dentelle, j'adore. » « Sur le côté... » « Voilà. » « Il y a la lampe qui... » « Voilà. J'adore beaucoup cette dentelle. » « Je vais y arriver, m'est-ce pas ? » « Je vais y arriver. » « J'aime beaucoup la dentelle. » « Mais j'ai fait des erreurs tout de suite. » « Je vous préviens. » « Voilà. Sur le côté et en bas du top. » « Voilà. » « Très joli. » « Moi, j'aime beaucoup. » « Mais le fil, il est double. » « C'est vraiment... » « J'ai pas aimé. » « Alors, c'était quoi comme fil ? » « C'était donc d'action. » « Le Spring Fling, c'était 76% coton et 24% viscose. » « Je sais pas si vous avez déjà vu mes podcasts précédents. » « J'en avais fait une fois un lapin. » « J'avais fait un lapin dedans. » « Et là, super. » « Mais là, non, non. » « Vraiment, pour des vêtements, je vous le déconseille. » « En tout cas, moi, je suis très déçue. » « Alors, j'en ai encore du rose et... » « J'ai encore, je crois, une pelote violet. » « Du rose. » « Et j'ai même trouvé encore une nez cru, je crois. » « Mais bon, je vais encore faire quelque chose. » « Mais une couverture, peut-être pour bébé ou quelque chose. » « Mais en tout cas, pas de laitement, ça, c'est sûr. » « Ou plutôt, à nouveau, une petite amigurimi. » « Ou je ne sais pas comment ça s'appelle. » « Bref. » « Alors, le site Star Tank d'Anadaku. » « Le patron coûte 9,58 euros. » « Elle, elle l'a fait avec la Holstgarn Super Soft. » « Elle a pris deux fils. » « Alors, je... » « Ce que je voulais dire, j'avais pris... » « Moi, j'avais... » « Quand j'avais dit, je ferai des tests, j'avais donné... » « J'avais mal compris. » « J'avais donné une taille. » « Elle m'a dit, non, non, il faut que tu prennes de la taille... » « C'était quoi, de la taille 5, je crois. » « Et en fait, trop serré pour moi. » « Honnêtement, trop serré, vraiment. » « Bon, j'aime pas ça. » « J'aime pas les vêtements qui me collent à la peau. » « C'est vraiment... » « Voilà. » « Bon, pour toutes celles qui ont testé... » « La plupart, elles sont très fines comme elles. » « Pas de problème. » « Quand t'es très fin, c'est très joli. » « Voilà. » « Mais quand t'as des rondeurs, c'est pas joli. » « Moi, j'aime pas. » « C'est vraiment pas mon truc. » « Par contre... » « Bon, donc là, j'ai essayé avant. » « Je voulais le changer par rapport à ça. » « Avec le pulsateur, mais c'est trop serré. » « Je l'ai lavé trop serré, trop serré. » « Modification à faire pour moi aussi, c'était... » « Et ça, j'ai fait après coup. » « Je vous montre. » « Mais c'est super, hyper, hyper moche. » « Parce que je voulais essayer. » « J'aurais mieux fait de ne pas le faire comme ça. » « J'ai coupé, en fait. » « J'avais cousu avec la machine. » « J'en avais tellement marre. » « Je dis, « Ah, je cousue avec la machine. » « Et en fait, c'est... » « C'est du grand n'importe quoi. » « Plus jamais je ferai ça. » « Mais bon. » « Pour vous dire, j'étais vraiment pas satisfait de... » « Je me suis pas donné la peine. » « Comme d'habitude, quand je fais quelque chose, je le fais bien. » « Et là, j'en avais tellement marre. » « Je dis, « Ah, j'étais tellement déçue. » « Je fais n'importe quoi. » « Vous voyez, je fais n'importe quoi. » « Bref. » « Donc, j'ai raccourci les bretelles. » « Au moins de... » « Combien de centimètres ? » « J'avais raccourci 5 centimètres, je crois. » « 5 à 6 centimètres, c'était beaucoup trop long pour moi. » « Par contre, ce que j'ai appris, c'est là, faire les high chords et les assembler et tout. » « Ça, c'était vraiment une partie très intéressante que je n'ai jamais fait. » « C'était vraiment intéressant à faire. » « Vraiment, Anna, elle l'explique vraiment très bien. » « Avec des petites vidéos. » « Vraiment chouette. » « Et c'est vraiment une chouette créatrice. » « J'aime beaucoup. » « Et... » « Bon, j'avais fait des erreurs et tout. » « Mais à ce moment-là, voilà, je n'étais pas dans mon assiette à 100%. » « Donc, c'était une période très difficile à ce moment-là. » « Et... » « Mais tout va bien maintenant. » « Mais voilà. » « C'était très difficile et j'avais du mal. » « Et je lui ai tout... » « Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute. » « Voilà, c'est... » « En ce moment, c'est un peu difficile. » « Je lui ai tout expliqué. » « Puis il a dit, « Pas de soucis, t'inquiète pas. » « Donc, voilà. » « C'est un... » « C'est un top qui est fini, que je vais mettre dans ma boîte de dons. » « Non, je ne vais pas la mettre dans ma boîte de dons parce que je suis trop honte. » « Je ne sais pas ce que je vais faire avec. » « En tout cas, c'est trop petit pour moi. » « Voilà. » « Mais franchement, là, le... » « Le... » « La dentelle me plaît beaucoup. » « Et connaissant Anna, à mon avis, elle va encore sortir autre chose avec ses dentelles. » « Et je pense qu'à ce moment-là, je le ferai aussi. » « En tout cas, je lui ai dit que je continuerai à être testeuse si elle veut bien. » « Si elle l'accepte. » « Mais... » « Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis. » « Donc, voilà. » « Euh... » « Celui-là, c'est fait aussi. » « Je le balance dans le coin, mais c'est un peu... » « Vous savez, quand vous avez des périodes comme ça, où il y a quelque chose qui ne va pas, machin... » « Je ne sais pas vous, mais moi... » « Souvent, je les lis avec ce que je fais et... » « Et après, j'ai du mal à reprendre. » « C'est pareil pour les musiques. » « Si j'ai une période difficile et j'aime une musique... » « Après, si je l'entends des années après la chanson, ça me replonge à nouveau dans la période-là. » « Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi. » « Bref, donc, ce qu'elle a fait, Anna, et j'ai beaucoup apprécié... » « Merci, Anna. » « Tu parles français ? » « Ou tu comprends français ? » « Bref, si jamais t'es là... » « Coucou, Anna ! » « Donc, ce qu'elle a fait, c'est... » « Elle nous a... » « Autesteuse pour nous remercier. » « Elle nous a proposé d'un patron dans sa... » « Ce ravelerie gratuit. » « On pouvait choisir ce que... » « Ce qu'on souhaitait. » « Donc, moi, j'ai choisi le... » « Je vais essayer de vous insérer une photo. » « Voilà, le kénossé shawl. » « Et en ce moment, il est à 6,70€ sur Ravelerie. » « Et j'ai regardé... » « Et il propose gratuitement un bonnet bébé Stripped Elfhead. » « C'est un petit bonnet bébé pointu. » « Je pense que je vais le faire aussi. » « Je trouve ça chouette. » « Ça, ça peut être un beau cadeau naissance aussi. » « Voilà. » « Donc, allez faire un petit tour chez Anna. » « Elle fait vraiment des jolies choses. » « Elle a pas mal de top d'ailleurs, je crois. » « Elle fait aussi des pulls avec des chacards. » « Allez faire un tour. » « Juste pour regarder. » « C'était pas mal. » « Et même, elle fait souvent des appels au test. » « Donc, si vous êtes intéressé, allez-y, faites un tour. » « Si vous avez envie. » « Toujours si vous avez envie. » « Ensuite, j'ai terminé. » « Alors, je peux pas vous le montrer. » « Je vais vous mettre une photo. » « J'ai déjà donné. » « C'est le Kim de Taika Illiart Design. » « Je vais vous mettre la photo. » « Voilà. » « Et j'avais créé un cocon. » « Un cocon pour bébé. » « Je l'avais fait moi-même avec des bubbles. » « Je me contredis. » « Je me rends compte que je me contredis souvent. » « J'aime pas les bubbles. » « Qu'est-ce qu'elle fait la nana ? » « Elle fait un cocon avec des bubbles. » « On va comprendre. » « Bref. » « Et donc, j'ai offert ça à Arthur. » « Le petit Arthur de ma nièce. » « Voilà. » « Et alors, les Kim, je pourrais venir sur les gilets. » « Il est de Taika Illiart Designs. » « Il est gratuit. » « Je l'ai fait en équisis avec la Royal Seaman 100% acrylique. » « Alors, normalement, ce gilet se fait entièrement en... » « Alors, attendez. » « Je vais regarder ici. » « Voilà. » « Il est entièrement en jersey. » « Donc, après la manchure, je l'ai modifié et je fais... » « Alors, je sais pas comment s'appelle ce point. » « Peut-être que vous pourrez m'aider là. » « S'il vous plaît. » « Je fais deux endroits, deux envers. » « Un rang. » « Et le deuxième rang... » « De retour puisque c'est un gilet. » « Envers. » « Oui, je crois que c'est ça. » « Oui, c'est ça. Envers. » « Endroit. » « Non, envers. » « Voilà. » « Donc, je sais... » « Je connais pas le point. » « Je sais pas comment est ça. » « Allez, je connais pas le point. » « Je connais pas le nom du point. » « Voilà. » « Après, je pourrais le regarder et chercher dans mes bouquins. » « Quelques bouquins. » « Mais bon. » « Bref. » « Peut-être que vous pouvez m'aider. » « Donc, je l'ai modifié. » « C'est pour ça, il est autrement. » « Ben oui, si il est modifié, il est autrement, forcément. » « N'importe quoi. » « Alors, je vous ai tout dit. » « Aiguille 6. » « Oui, c'est ça. » « Et je l'ai fait en 6 mois. » « Je l'ai commencé au mois de juillet. » « Le 4 juillet, je l'ai terminé le 5 juillet. » « Ben écoute, c'est marqué, c'est marqué. » « J'ai dû à nouveau tricoter la nuit. » « Oui, parce qu'avec cette chaleur-là, hein. » « Qu'est-ce qu'on tricote la nuit ? » « Alors, ça, j'ai dit. » « Gratuit. » « Voilà. » « Autre projet terminé. » « Etole Hilda. » « J'ai créé une étole pour ma belle-mère. » « Pour ses 90 ans. » « Je vous insère la photo. » « Voilà. » « Cette étole est faite avec deux pelotes de Kit Silk. » « Numéro... » « Aiguille numéro 4. » « Alors, j'avais trouvé... » « Pareil, j'avais trouvé le point, mais je n'ai pas noté le point dans un de mes livres. » « Et... » « Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? » « Je l'ai fait trop court. » « J'aurais mieux fait de rajouter encore au moins une demi-pelote de Kit Silk. » « Je vous ai dit que c'était Kit Silk ? » « Kit Silk. » « J'aurais pu rajouter encore au moins une demi-pelote, voire une pelote entière. » « Ça aurait été plus joli, plus long. » « Je l'ai fait aussi un peu trop large, peut-être. » « Je crois que j'ai fait un petit film. » « Je vais peut-être vous l'insérer aussi. » « Oui, je crois que j'ai fait un petit film. » « Je vais essayer de vous l'insérer. » « Et voilà. » « Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais peut-être écrire... » « Alors, pas un patron parce que c'est pas... » « Ça tient juste sur une feuille. » « Si ça vous intéresse, faites-moi signe. » « Je vais voir si je peux faire... » « Je vais mettre trop sur papier. » « Donc, je l'ai appelée Etolilda parce que ça me tenait à cœur pour ma belle-mère. » « Parce qu'elle m'a quand même offert la meilleure chose de ma vie. » « Voilà. » « Alors, qu'est-ce que je fais encore ? » « Ah ben, je l'ai oublié celui-là. » « Je vais le chercher. » « Coucou, je suis à nouveau là. » « J'ai mis un moment. » « Alors, ce que je voulais dire... » « Projet terminé. » « Je vous présente Scooby-Doo. » « Coucou. » « Je cherche la feuille blanche qui a disparu. » « Ah, il est là. » « Scooby-Doo. » « De Claire Garland. » « En ce moment, il fait fureur sur Instagram. » « Je l'ai tricoté avec des restes. » « Ah, il est trop bien. » « Voilà. » « J'ai un peu du mal. » « Ça, c'est le ventre. » « Bon, il est un peu... » « Bon, c'est mon premier. » « Mais pour le premier, c'est pas mal. » « Alors, Dot Peppel Knits. » « Knits. » « Sur Ravelry et Etsy. » « Elle a une boutique Etsy. » « Elle fait des animaux, mais... » « Oh ! » « J'ai acheté... » « Quel patron ? » « J'ai acheté le chien. » « J'ai acheté l'abeille. » « Alors, elle... » « Très souvent... » « Je crois que le dernier, c'était à Pâques. » « Elle offre des... » « Des patrons, d'ailleurs, avec le... » « Il me semble qu'à un moment donné, elle avait fait ça pour la grenouille aussi. » « Donc, en fait, à chaque fois qu'elle offre un patron, je vais direct... » « Je le télécharge parce que je les trouve bien. » « Parce qu'à un moment donné, je pense que je vais me mettre vraiment à l'enfer beaucoup. » « Et celui-là, en ce moment, il cartonne quoi. » « Sur Instagram, vraiment pas mal. » « C'est vraiment pas mal. » « Je me dis, « Oh, ça va être compliqué. » « Et c'est vrai qu'au début, quand tu tricotes... » « Je me dis, « J'ai en train de faire quoi, là ? » « Mais franchement... » « Je sais pas si on voit les batailles... » « Du... » « Du... » « Je sais pas comment vous montrer... » « Bon, elle aimait des... » « Des yeux... » « Vous avez acheté, mais ça, j'ai pas. » « Je prends toujours mes petits boutons. » « Voilà. » « Et en fait, elle a des petits détails. » « Je sais pas si vous voyez ça... » « Ça se voit les petites bosses... » « Ici... » « Au niveau des champs... » « Non, j'arrive pas à vous montrer... » « Euh... » « Est-ce que ça se voit... » « Là, il y a des petites bosses... » « Ah, vraiment... » « Bon, il y a des fils qui dépassent... » « Des pattes... » « Regardez les pattes... » « Voilà, je l'ai fait pour mon mari... » « Pour Monsieur Toubibis... » « J'imite... » « Céline... » « Avec son Monsieur... » « Que font mes mains... » « Moi, je fais... » « Monsieur... » « Je trouve ça trop bien... » « Monsieur Toubibis... » « Et il a adoré... » « Franchement... » « Surtout qu'au début... » « Quand j'ai commencé à le tricoter... » « Il a dit... » « Mais tu fais quoi, là ? » « Et il a... » « Il m'a sorti des trucs bizarres... » « Je lui ai dit... » « Non, tu trouveras jamais... » « Il n'a pas trouvé... » « Et donc, j'ai vraiment fait... » « À chaque fois qu'il passait, j'ai caché mon tricot... » « Il m'avait fait... » « Et le matin... » « Forcément, lui, il s'est couché... » « Moi, je continuais... » « Je voulais absolument terminer la chose... » « Et l'un matin... » « Pour le matin, je l'ai mis dans son... » « Sa tasse de café... » « Il s'était passé... » « Quand il prenait sa tasse de café... » « D'un coup, il a vu des pâtes dépasser... » « Et il était très content... » « Et puis, il le positionne un peu partout dans la maison... » « Chaque fois qu'il le prend, il le positionne d'ailleurs... » « Voilà... » « Ça, c'est un projet terminé... » « Alors, j'ai aussi quelque chose que je porte... » « Je ne sais pas si vous avez déjà vu... » « Voilà... » « Je me fais des petits bracelets... » « Et je trouve ça trop chouette... » « J'en ai fait pour ma belle-fille... » « Pour sauvrer ses 40 ans aussi... » « Voilà... » « Et... » « Un super cadeau... » « Vite fait... » « I-Corse... » « Je fais des cadeaux en avance... » « Et... » « Voilà... » « Et je fais celui-là... » « Ça, c'est la flora, je crois... » « J'avais acheté une fois... » « J'ai une pelote qui traîne... » « Voilà... » « Donc, j'ai des perles... » « Dans mon stock, j'ai énormément de perles... » « Parce que j'avais fait à un moment donné... » « Avec des bijoux... » « Voilà... » « Celui-là... » « Donc, j'achète chez Action des petits sacs... » « Comme ça... » « Et ça fait un petit cadeau... » « Quand je vais quelque part... » « Pour ramener... » « Voilà... » « J'ai fait une version... » « Encore du bleu... » « Mais avec d'autres perles... » « Voilà... » « Et franchement... » « Ça va tellement vite... » « C'est une 40 cm... » « Et à la fin... » « Je mets une perle à la fin... » « Et je rentre les deux embouts dans la perle, en fait... » « Voilà... » « Pour qu'on ne voit pas la... » « Jam... » « Jam... » « Jam... » « Bref... » « Vous savez le congrès de ce que je veux dire... » « Voilà... » « Jam... » « Jamptures... » « Non mais non... » « N'importe quoi... » « Faut que j'arrête... » « Faut que j'arrête... » « Mais tous les goûts... » « Voilà... » « Voilà... » « Ça c'est en fait pour trois personnes que je connais... » « Et je connais leur goût... » « Donc... » « J'ai déjà préparé les cadeaux quand je les vois la prochaine fois... » « Pour leur donner... » « Voilà... » « Et ça c'est... » « Une... » « Espèce de perle que j'ai reçue... » « Euh... » « En fait... » « Ma belle fille, elle sait que je récupère toujours tout... » « Ils savent... » « Dans ma famille, ils savent que je récupère pas mal de choses... » « Elle m'avait donné tous ces anciens bougies... » « Bougies... » « Bijoux... » « Qu'elle veut plus... » « Et donc... » « J'enlève les perles... » « Et je les garde... » « Et bref... » « Voilà... » « Toujours dans le... » « Dans le recyclage quoi... » « Et puis... » « Pour les restes... » « C'est trop génial... » « Pour les petits restes... » « Voilà... » « Ça fait des petits cadeaux... » « De rien et tout... » « Et... » « Et je vais en faire tout plein comme ça... » « Comme ça... » « J'ai à chaque fois un petit... » « Quand on est invité... » « Un petit cadeau pour quelqu'un... » « Voilà... » « Et il y a déjà mon petit-fils qui m'a... » « Il a un doudou... » « Et... » « Il veut avoir un pour le... » « Comme collier pour son doudou... » « Voilà... » « Donc je vais lui en faire un simple sans perles... » « Juste... » « Pour le doudou... » « Et pas... » « Parce que d'abord, je lui ai dit... « Non, je te donne celui-là... » « Et en fait, je me suis dit... » « Non, non... » « Parce qu'avec toutes les bêtises qu'il fait... » « Il peut le mettre autour du cou... » « Et tout... » « Non, je vais faire un tout court... » « Vraiment... » « Juste pour son doudou... » « Quand il est là la prochaine fois... » « Et je vais le fixer tout de suite direct... » « Pour qu'il puisse plus l'enlever... » « Voilà... » « Ça, c'est encore un projet terminé... » « Je crois que c'est tout... » « J'ai tout dit... » « Ah non, non, non... » « J'ai encore un projet... » « Mais j'attendais la réponse... » « Flo... » « Coucou Flo... » « Si tu me regardes... » « Merci pour ta réponse... » « Je peux répondre... » « Je peux tout de suite enjeuner... » « Alors... » « Florence de Laine Delphine... » « Elle fait de la superbe laine... » « Et... » « Elle a présenté sa laine... » « Et elle a raconté... » « Qu'elle avait offert... » « La laine pour Christelle rêver sa vie en couleur... » « Pour qu'elle teste... » « Au niveau du crattage... » « Parce que... » « Elle a la peau hypersensible... » « Et donc... » « Elle a fait les tests... » « Et à un moment donné... » « Elle raconte ça dans son... » « Podcast... » « Et dans le commentaire... » « Je lui dis... » « Ah ! » « J'ai exactement le même problème... » « Je suis hypersensible... » « Euh... » « Ça gratte pour moi... » « Par exemple... » « La Nord... » « J'avais fait un pull... » « Dans la... » « Dans la laine Nord de Drops... » « Et... » « Terrible... » « Je ne peux pas... » « Ça me gratte... » « Bref... » « Donc, elle m'a contactée... « Et elle m'a gentiment offert... » « Euh... » « De la laine... » « 20 grammes... » « Je vous la montre... » « J'adore la couleur... » « Elle est... » « Mais... » « Mais pas seulement la couleur... » « Elle est géniale... » « Elle est géniale... » « Et... » « Donc, elle m'a dit... » « Elle avait expliqué... » « Qu'il faut le mettre dans son soutien-gorge... » « C'est ce que j'ai fait... » « J'ai fait un échantillon... » « Je l'ai mis dans le soutien-gorge... » « Et ça ne pique pas... » « Ça ne gratte pas... » « J'adore cette laine... » « Et l'odeur... » « Mais... » « L'odeur... » « Flo... » « Je te saoule avec ça... » « Mais... » « C'est pas ce que tu fais avec ta laine... » « Si tu me l'as dit... » « Mais j'adore... » « Ah, j'adore l'odeur... » « Et c'est dommage... » « Parce que j'ai tricoté un échantillon... » « Et je l'ai lavé... » « Et... » « Je le renifle... » « Oui... » « Et donc... » « Je fais ton échantillon... » « Je l'ai porté... » « Et effectivement... » « Je vous confirme... » « Ça ne pique pas... » « Ah, j'ai envie de m'acheter la laine... » « Ah, je vais probablement m'acheter la laine... » « D'ici... » « Dans quelque temps, Flo... » « Je passerai chez toi... » « Allez, je passerai chez toi... » « Dans ta boutique... » « Et je vais me l'acheter cette laine-là... » « Parce que... » « Oh, vraiment... » « Oh, mais j'adore... » « J'adore... » « Elle pique pas... » « Elle est tous moelleuse... » « Mais... » « Je vous le dis... » « Je vous le dis... » « Je vous le dis... » « Ça clignote et je plie mon truc... » « Bon, ben, il est où ? » « Ben, je t'ai posé où, maintenant ? » « Vous savez, j'ai une petite... » « Manette... » « Ah, ben, voilà... » « Ah, ben, ça a fini de clignoter... » « C'est bizarre... » « Ah, ben, ça a repris automatiquement... » « Ah, ben, si ça se trouve... » « Je dois... » « Ben, oui, ça continue à tourner... » « En fait, je n'ai pas besoin d'arrêter... » « Ça continue tout seul... » « Ah, ben, c'est cool... » « Christelle qui apprend les choses... » « Donc, je reviens... » « Échantillon fait... » « Portée... » « Oui... » « Je confirme... » « Elle pique pas... » « Elle est moelleuse... » « Elle est vraiment moelleuse... » « Mais un plaisir à tricoter... » « Elle est sèche... » « Ça, oui... » « Elle est sèche... » « Mais j'adore... » « Alors, j'ai essayé... » « J'ai fait un échantillon... » « J'ai eu la... » « Super Soft Dolls... » « Garn... » « Et... » « Alors, non... » « Euh... » « Je sais... » « J'aime bien, en fait... » « Ce qui est un peu rustique et tout... » « Mais non... » « Je... » « J'accroche pas encore pour le moment... » « Peut-être plus tard... » « Mais pour le moment, non... » « C'est non... » « C'est non... » « Donc, celle-là, elle est sèche... » « Ah, mais... » « Elle est sèche... » « Mais qu'est-ce que j'adore... » « Elle est moelleuse... » « Elle est... » « Et... » « L'idée que ça soit de la laine... » « La pure laine... » « Alors, je demandais ce que c'est... » « Attendez... » « Elle m'a répondu avant... » « Je regarde... » « Je ne vais pas... » « Alors, le fil que tu as eu... » « Et le... » « Ni... 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 » « Alors, pour la composition... » « Tous mes fils sont 100% pure laine... » « Vierge... » « De prébis... » « Merino... » « Darles... » « Nez élevé... » « Et tendu dans l'hissère... » « Donc, merci... » « Merci... » « Merci mille fois... » « Florence... » « Vraiment ta laine... » « Mais je ne peux que le conseiller... » « A tous mes abonnés... » « Les non abonnés... » « Et d'ailleurs... » « Je vais en parler un peu... » « De ça... » « Alors... » « Moi, je pars du principe... » « Chacun fait comme il veut... » « De toute façon... » « Il ne faut pas imposer aux gens... » « Quoi que ce soit... » « Chacun fait comme il veut... » « Alors... » « C'est à cause de cette raison... » « Je n'ai jamais dit... » « Abonnez-vous... » « À ma chaîne... » « Faites des likes... » « Voilà... » « Et j'ai du mal à en parler... » « De l'autre côté... » « Je me dis... » « Et pourquoi je n'en parlerai pas ? » « Voilà... » « Parce que je pars du principe... » « Que chacun fait ce qu'il veut... » « Mais c'est vrai... » « Dans les podcasts que j'aime beaucoup... » « Souvent les personnes... » « Ceux qui font les podcasts... » « Les podcasteurs... » « Ils le précisent quand même... » « Abonnez-vous... » « Faites un pouce en l'air... » « Ça fait plaisir... » « Et c'est vrai... » « Ça fait plaisir... » « À chaque fois que je vois... » « J'ai une notification... » « D'un commentaire... » « Ou d'un pouce en l'air... » « Ou même un abonnement... » « Ça fait super plaisir... » « Et c'est vrai... » « Je me suis dit... » « Il y a quand même pas mal de vues... » « Et peu d'abonnés derrière... » « Est-ce que je dois en parler ? » « Et bien là, j'en parle... » « Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? » « Moi, j'ai envie de faire... » « De laisser faire les choses... » « Comme... » « Elles viennent... » « Mais après, je me dis... » « Mais non, pourquoi... » « Peut-être les gens... » « Je sais pas... » « Ils s'y pensent pas... » « Ou... » « Et c'est vrai que ça fait quelque chose... » « Quand tu vois que t'as des nouveaux abonnés... » « Ça fait super plaisir... » « Et... » « Hum... » « Oui... » « Voilà, donc... » « Mais après, je me dis... » « Non, ne force pas... » « Allez, force... » « Forcer... » « C'est pas une question de forcer... » « Est-ce qu'il faut le préciser... » « Pas le préciser... » « Bon, ben là, voilà... » « Je l'ai fait... » « Pour une fois... » « Donc, si vous n'êtes pas encore abonné... » « Allez-y... » « Faites-vous plaisir... » « Abonnez-vous à ma chaîne... » « Mais bon... » « L'autre côté, je me dis... » « Je suis tellement... » « Je suis pas présent tous les mois... » « J'ai envie de le faire... » « Je ne sais pas... » « Je ne sais pas... » « Demandez aux gens de s'abonner... » « Alors... » « Je ne peux même pas dire... » « Voilà... » « Tous les mois... » « Vous allez avoir... » « Un vlog... » « Ou un podcast... » « Donc... » « Voilà... » « Ben... » « Faites ce que vous voulez... » « De toute façon... » « C'est comme ça... » « Voilà... » « Mais j'en ai parlé... » « Et je reviens... » « Je reviens... » « Sur l'échantillon... » « Que j'ai tricoté... » « Que j'ai porté dans mon soutif... » « Et c'est juste... » « Génial... » « Mais... » « Vous connaissez... » « Vous me suivez déjà... » « Euh... » « Que je n'aime pas faire les échantillons... » « Juste pour faire les échantillons... » « Il faut toujours qu'il y ait une utilité derrière... » « Donc je fais des recherches... » « Et d'ailleurs c'est pour ça... » « Ah ben bravo... » « C'est pour ça que je suis tombée... » « Sur les bracelets... » « Parce que je me dis... » « Qu'est-ce que je pourrais faire... » « Ou je trouvais les bracelets... » « D'ailleurs... » « Super idée... » « Donc... » « Je vais quand même dire... » « Parce que je me suis inspirée... » « Alors... » « Inspirée... » « De ce bracelet-là... » « Que je fais les bracelets... » « Après l'idée... » « Et du patron de... » « Alors patron non... » « Mais de l'idée... » « D'Elisabeth Murphy... » « Et c'est le rustique... » « C'est une corde... » « Vrappe... » « Bracelet... » « Qu'elle propose... » « Propos sur Ravelry... » « Par contre... » « Je dis bien... » « Que je n'ai pas pris le patron... » « Je me suis inspirée... » « Parce qu'elle demande... » « Le patron... » « 6 euros 17... » « Chacun fait comme il veut... » « C'est ce que je viens de dire avant... » « Mais pour ma part... » « Je trouve que c'est... » « Euh... » « Je ne comprends pas très bien... » « Pour quelles raisons... » « Alors... » « Est-ce que c'est l'idée... » « Est-ce que l'idée vaut 6 euros 17... » « Oui... » « C'est vraiment... » « Effectivement l'idée... » « Vaut 6 euros 17... » « Euh... » « Maintenant, ça clignote pour la batterie... » « Bon, là, je suis obligée d'arrêter... » « Parce que c'est la batterie... » « Que je dois remplacer... » « Voilà... » « Batterie remise... » « Donc... » « Est-ce que... » « Est-ce que ça vaut... » « L'idée 6 euros... » « 6 euros... » « Oui, l'idée, elle est superbe... » « Mais maintenant, d'avoir un patron... » « Pour ça... » « Bon, en tout cas... » « Moi, je vous le dis... » « Honnêtement, je ne l'ai pas payé... » « J'ai pas... » « J'ai vu la photo... » « Et puis voilà... » « Et souvent, ça arrive quand même... » « Qu'on voit des choses... » « Qu'on se dit... » « Pas besoin d'acheter le patron... » « À force de tricoter... » « On arrive quand même à se débrouiller très bien... » « Surtout pour un icône... » « Donc voilà... » « Donc l'idée... » « Mais je le précise quand même... » « L'idée vient d'Elisabeth Murphy... » « Allez... » « L'idée de ce bracelet qu'elle propose... » « Vient d'Elisabeth Murphy... » « Le rustic icône à frappe bracelet... » « Voilà... » « Après... » « Je cherchais... » « Et j'ai trouvé une manchette... » « Alors, une manchette à outils... » « Inspirée... » « Pareil... » « Par Judy Wallace Design... » « Le tool belt for the wrist... » « Gratuit par contre... » « Celui-là est gratuit... » « Je vous mettrai le lien en dessous... » « Dans la barre descriptif... » « En dessous de la vidéo... » « Et... » « Par contre... » « Je me dis... » « C'est à nouveau l'idée... » « Et je l'ai fait totalement autrement... » « À ma manière... » « Et... » « Et... » « Oui... » « Je laisse les outils pour vous montrer... » « Donc... » « J'ai fait... » « Juste un petit rectangle... » « Avec le point... » « Honeycomb... » « Honeycomb... » « Je crois que ça s'appelle... » « J'adore... » « Je vais faire une couverture de naissance... » « Là... » « Prochainement... » « Et... » « Voilà... » « Et... » « En fait... » « Je mets les... » « Les outils qu'on a besoin... » « Pour faire la... » « Si on fait... » « Avec... » « Bon... » « Je mets juste une aiguille comme ça... » « Pour faire les torsades... » « Euh... » « Des marqueurs... » « Son aiguille... » « L'aiguille pour... » « Euh... » « Pour... » « Euh... » « Les... » « Les... » « Les... » « Les... » « Des aiguilles intercalaires... » « Il faut fixer... » « Bref... » « Vous pouvez mettre... » « Je trouvais ce point intéressant... » « Pour pouvoir glisser... » « Justement... » « Euh... » « Les outils que t'as besoin... » « Pour ces côtés... » « Donc, tu mets... » « Euh... » « Comme ça... » « Ou même si tu veux le faire sans... » « Si... » « Si vous voulez faire... » « Je commence à vous tutoyer... » « Alors que je suis pour le tutoyement... » « Moi, hein... » « Moi, je préfère le tutoyement... » « Mais c'est bizarre... » « Quand je filme... » « Je vous vois... » « Parce que c'est vous... » « La masse... » « Euh... » « Donc, voilà... » « La manchette... » « Et je mets l'aiguille... » « Voilà... » « C'est en tricote... » « Si vous avez besoin... » « La troisième... » « Et après, vous la rangez... » « Hop... » « Je trouve ce point intéressant... » « Ou... » « Tiens... » « J'ai besoin de resserrer... » « Voilà... » « Ou... » « Les marqueurs... » « Voilà... » « Je pense que ça, c'est une très très bonne idée... » « Pour tout tricoteur... » « Comme ça, on a tous nos petits utensils sous la main... » « Et que vous dire... » « Alors... » « Là, maintenant... » « Ok... » « On est en été... » « Il fait super super chaud... » « On n'a pas besoin... » « Mais je peux vous garantir... » « Cette laine... » « Delphine... » « Elle est magnifique... » « Elle tient chaud... » « Elle tient chaud... » « Et... » « Et je me suis dit... » « En hiver... » « Je vais me faire des manchettes... » « Comme ça... » « Parce que... » « Vous pouvez pas croire... » « Mais ça tient chaud... » « Et je me dis... » « Comme j'ai des tendinites... » « Peut-être... » « Ça va m'aider... » « À... » « À chauffer le poignet... » « Quand je tricote... » « Vous voyez... » « Mais génial... » « Et l'idée... « Elle est pas mal... » « Et... » « Il... » « Il... » « Il y a plein de modèles... » « Aussi... » « Sur Ravelry... » « J'en ai enregistré... » « Quelques-uns... » « Dans... » « Dans... » « Dans ma page... » « KDV Création... » « Euh... » « Dans mes favoris... » « Vous verrez... » « J'ai enregistré... » « Pas mal de... » « Des projets... » « Comme ça... » « Qui ont été fait... » « Euh... » « Pour faire des bracelets... » « Ça peut être joli aussi... » « Hein... » « Pour des cadeaux... » « Des mini-cadeaux... » « Euh... » « Voilà... » « Alors... « Ils ont fait des superbes boutons... » « Et tout ça... » « Vous trouverez pas mal d'idées là-dessus... » « Et c'est génial... » « Voilà... » « Donc... » « Avec un échantillon... » « On peut faire plein de petites cadeaux... » « Des choses sympas... » « Voilà... » « Et surtout utiles... » « Et dites-moi si vous trouvez cette idée... » « Euh... » « Bien... » « Si vous allez... » « Vous en faire un aussi... » « En tout cas... » « Moi, je suis contente d'en faire un... » « Voilà... » « Et surtout avec cette laine... » « Mais... » « Vous voyez les échantillons... » « Je ne sais pas... » « Juste faire un échantillon et tout... » « Je trouve ça... » « Complètement... » « Voilà... » « Alors, je me suis posé la question... » « Mais... » « Je ne sais pas si ça va suffire... » « Je vais essayer... » « De toute façon, je vais essayer... » « Je le vais faire un peu plus large... » « Un chouïa plus large... » « Pour faire un petit col pour mon petit... » « Fils... » « Qui a un an... » « Parce que ma belle-fille, elle m'a dit... » « Elle aimerait bien avoir un petit col... » « Mais avec des boutons... » « Pour qu'elle puisse l'ouvrir... » « Et fermer pour l'hiver... » « Donc, je me suis dit... » « Je vais l'utiliser comme ça... » « Et... » « Éventuellement... » « Ajouter une deuxième couleur autour... » « Si c'est pas assez large... » « Ou avec une deuxième couleur... » « En tout cas... » « Merci beaucoup, Flo... » « Pour ce coup, beaucoup... » « Je deviens... » « Addict à ta laine... » « En tout cas... » « Je vais m'en faire un peu... » « Un jour, oui... » « Mais oui... » « J'ai même une idée... » « Plutôt un... » « Pull sans manche... » « J'aimerais bien faire... » « Voilà... » « Donc, je vais trouver un modèle... » « Et je vais revenir vers toi... » « Parce que ça tient super chaud... » « Voilà... » « Bon... » « Donc, la laine des Delphine... » « Merci... » « Qu'est-ce que j'ai dit ? » « Merci Delphine... » « Non, merci Florence... » « C'est les laines Delphine... » « C'est les noms des moutons, il me semble... » « Voilà... » « Alors... » « On passe sur les encours... » « Les encours... » « Alors, j'en ai des faits... » « J'avais fait un châle... » « Que j'avais voulu créer... » « Pour ma belle-fille... » « Je l'étais fait... » « Pas satisfait... » « J'avais fait... » « Un pull... » « Un pull secret... » « Je l'appelais... » « Et en fait, je l'étais fait complètement... » « Ça ne m'a pas plu non plus... » « Donc, vous voyez... » « J'étais vraiment là... » « Les dernières semaines... » « Dans une période... » « Je l'ai fait... » « Je l'ai fait... » « Bref... » « Je l'ai fait beaucoup... » « Alors... » « J'ai encore un test actuellement... » « Mais je peux en parler... » « Puisqu'il me semble que je peux en parler... » « Puisqu'elle a fait le dernier podcast... » « C'est la créatrice Fort Tricot sur Ravelry et Cordial Fort... » « Non... » « Cordial Fort sur Ravelry et Fort Tricot sur Instagram... » « Dans son pull... » « Moira... » « Moira... » « Moira... » « Mais... » « Un délice... » « Donc, je... » « Je le fais en test... » « Je finis le corps... » « Il me faut faire encore les manches... » « Mais comme la laine, elle est très épaisse... » « Pour le moment, comme c'est très chaud... » « Voilà... » « Je vous montre déjà le corps que j'ai fait... » « Mais j'adore... » « 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 Vraiment... » « Mais j'aime... » « Mais je l'aime... » « Et je l'ai fait... » « Dans la laine de... » « The Yarn Lovers... » « Ce que j'ai gagné... » « Chez... » « Euh... » « L'Odemoiselle... » « Lauriane... » « Voilà... » « J'avais participé... » « J'avais gagné... » « Voilà... » « C'est... » « Mais qu'est-ce qu'il est... » « Mais j'adore... » « Mais j'adore tout ce qui... » « Structure... » « Les points structurés... » « Comme ça... » « J'adore ça... » « Donc, il me manque encore... » « Vous pouvez le constater... » « Les manches... » « Voilà... » « Donc, je vais... » « Là, prochainement, je vais... » « Terminer les manches... » « Comme ça, c'est prêt pour l'automne... » « Donc... » « Deux encours... » « Là... » « Je commençais hier, pareil... » « Alors, j'ai commencé les... » « Woodland... » « Attendez... » « Des chaussettes... » « Parce que oui, vous vous êtes dit... » « Mais attends, mais... » « Mais attends, mais... » « Elle n'a pas de chaussettes cette fois-ci ? » « Elle a montré ? » « Eh bien non... » « Non... » « Puisque la dernière fois, je me suis tellement... » « Non... » « Défoulée sur les chaussettes... » « Ben non... » « Non... » « Mais hier soir, ça m'a quand même démangé à nouveau... » « Je me suis dit... » « Allez... » « Fais des chaussettes... » « Ça fait tellement longtemps... » « Donc, je vous montre... » « Mon cours actuel... » « Je vais commencer juste ça... » « Voilà... » « Pas de grande chose à vous montrer, hein... » « Pour le moment... » « Donc ça, c'est le début des Woodland Walk... » « Woodland Walk... » « Aussi, un patron gratuit... » « Ce Ravelry... » « De Olivia Villariel... » « Ce Ravelry... » « Vous la trouvez sous... » « Six Hunt Made Life... » « Six Hunt Made Life... » « Un patron anglais... » « Woodland Walk... » « Je l'avais vu dans un des podcasts... » « Mais c'était chez qui que je l'avais vu... » « Euh... » « C'est un prêt... » « Gratuit... » « J'aime beaucoup... » « Beaucoup... » « Donc, je vais faire ça... » « Voilà... » « La seule chose que je ne vais pas faire... » « C'est la pointe... » « Je la fais autrement... » « Donc, on commence bien par en haut... » « Et on le redescend... » « Voilà... » « Mais... » « La pointe... » « Je vais le faire... » « Ma pointe à moi... » « Ah non... » « Ma pointe à moi... » « Celle que je préfère... » « Et voilà... » « Donc, il faut... » « 400 grammes... » « Qu'est-ce que je raconte... » « 400 grammes... » « 300 et 400 mètres... » « Fingering Sokyam... » « Voilà... » « Et les aiguilles 2,5... » « Bon... » « C'est un... » « Un... » « Un patron en anglais... » « Mais... » « Honnêtement... » « Avec les traductions qu'on peut trouver... » « Moi, j'ai... » « J'étais légère... » « Je me suis imprimée... » « Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé... » « Des Piscott Yarns... » « Les laines Piscottes... » « .com... » « Je me suis... » « Imprimée... » « Et je les garde derrière... » « Le tableau des explications de traduction... » « Des points... » « Et avec ça... » « Franchement... » « Donc là... » « Un côté en anglais... » « Et l'autre côté... » « À côté... » « Ce que ça veut dire... » « Et les explications... » « Les explications en français... » « Franchement... » « Vous pouvez les télécharger sur... » « Piscottes... » « .com... » « Les laines Piscottes... » « Voilà... » « Franchement... » « Des appréviations... » « Et comment il faut le faire... » « Nickel... » « Avec ça... » « Je fais... » « Toutes les... » « Patrons en anglais... » « Super... » « Et si je ne sais pas... » « Je regarde encore sur YouTube aussi... » « Voilà... » « J'avais téléchargé aussi... » « Et ça... » « J'avais vu... » « Dans... » « Le podcast... » « Je crois que c'est le premier podcast... » « Steff Knitz... » « C'est une jeune femme... » « Tricoteuse à Rennes... » « Donc pas très loin de chez moi... » « En fait... » « Stéphanie... » « Je ne sais pas si tu me regardes... » « Au cas où... » « Coucou... » « Vraiment super... » « J'aime beaucoup son podcast... » « Allez voir... » « Elle fait beaucoup de choses... » « Elle fait des jolies choses... » « Sa manière d'expliquer... » « J'adore... » « Vraiment... » « J'adore... » « Allez voir son... » « Son... » « Podcast... » « Elle est vraiment chouette cette fille... » « Hum... » « Donc... » « Elle en a parlé... » « Des Lines Socks... » « Pareil... » « Gratuit... » « Par contre... » « J'ai pas... » « J'ai pas imprimé... » « La... » « J'ai imprimé le patron... » « Mais je n'ai pas imprimé la photo... » « Elle est présente de toute façon dans son podcast... » « J'ai commencé et j'ai arrêté... » « Il y a quelque chose que je ne comprends pas... » « Avec la charte, là... » « Là, par contre... » « C'est aussi en anglais... » « J'ai pas... » « J'ai dû... » « J'ai pas dû être... » « C'est gratuit... » « Oui, c'est gratuit... » « Euh... » « J'ai pas dû être dans... » « Très... » « Très... » « Claire dans ma compréhension... » « En tout cas... » « J'ai pas... » « J'ai essayé... » « Je... » « Je commençais à bidouiller... » « Je me dis « Ah non, attends... » « Si tu commences déjà à bidouiller dès le départ... » « Laisse tomber... » « Donc, je l'ai rouvert... » « Et je me suis rabattue au... » « Woodland... » « Woodland... » « Woodland... » « Là... » « Vous voyez arriver... » « Non... » « Ça, c'est... » « Non... » « Woodland Walk... » « Woodland Walk... » « Walk... » « Voilà... » « Donc, ça, je dis... » « C'est vraiment gratuit... » « Et... » « Allez voir sur... » « Si vous aimez faire des... » « Des chaussettes... » « Et... » « Des... » « Soquettes... » « Allez voir sur son Ravelry... » « This Handmade Life... » « De toute façon, je le mettrai en dessous... » « Elle a pas mal des chaussettes qui... » « J'ai regardé vite fait ce matin... » « Et... » « Ouais, ouais... » « Je pense que je vais m'en prendre... » « Ou alors... » « Inspirer... » « Parce que c'est vrai... » « Les chaussettes, souvent, c'est pareil... » « Tu t'inspires plus... » « Allez... » « Je m'inspire des chaussettes... » « Je n'achète pas toujours le patron... » « Comme je fais toujours... » « Comme je fais beaucoup de chaussettes moi-même... » « Et je les fais à ma manière... » « Je prends juste l'idée de jacquard... » « Ou de dentelle... » « Voilà... » « C'est moche... » « Mais... » « Ça me donne juste une idée... » « Je cherche après dans mes livres... » « Les dentelles et tout... » « Voilà... » « Je... » « J'achète rarement les patrons pour les chaussettes... » « D'ailleurs... » « Je dis rarement... » « Je crois que je n'en ai jamais acheté des patrons de chaussettes... » « Non... » « Je n'ai jamais acheté... » « Je fais des tests... » « Oui... » « Euh... » « Parce que j'aime tricoter des chaussettes... » « Et... » « J'aime faire des tests... » « Donc... » « C'est grâce au test... » « D'ailleurs... » « Test de chaussettes... » « C'était... » « Pour... » « Tiffen... » « Une maille de plus... » « Que j'ai apprécié de faire la dentelle... » « Au début, je n'aimais pas... » « Et maintenant... » « Grâce aux chaussettes... » « Est-ce que c'était les Helios ? » « Qu'est-ce qu'il a encore comme chaussettes ? » « Est-ce que je l'avais déjà noté dans ses paillets au début ? » « Je vais essayer de chercher ça... » « L'info... » « Est-ce que... » « Est-ce que j'en avais déjà parlé de ces chaussettes ? » « Je vous l'ai déjà montré dans mes premiers podcasts, il me semble... » « Alors... » « Je regarde... » « Veuillez m'excuser... » « Mais bon... » « Elle fait aussi plusieurs... » « Est-ce qu'ils sont gratuits ? » « Je ne suis pas sûre... » « Je n'avais pas prévu de vous en parler... » « Je ne pense pas... » « Non, je ne l'ai pas noté... » « À l'époque, je ne l'ai pas noté... » « Non, je ne l'ai pas noté à l'époque... » « Non, je ne l'ai pas noté à l'époque... » « C'est les Helios... » « Et comment s'appelle l'autre ? » « Quelque chose avec un L, non ? » « Je ne sais pas... » « Attendez... » « Je vais quand même mettre pause... » « Je vais quand même regarder... » « Parce que c'est trop bête de... » « Alors, je ne sais pas si vous pouvez le voir... » « Alors ça, c'est les trines... » « Je les avais aussi testées, il me semble... » « Je ne sais pas si vous arrivez à voir... » « Non, ça réfléchit trop... » « Non, ça réfléchit trop... » « Les trines... » « Des chaussettes trines d'une maille de plus... » « Alors là, c'est... » « Donc les Helios... » « Ça, c'est avec la dentelle... » « Je les avais testées aussi... » « Les Helios... » « Voilà... » « Et... » « Ils sont gratuits... » « Oui, ils sont gratuits ces chaussettes aussi... » « Donc, allez voir... » « Et j'avais fait aussi... » « Lian... » « Les lianes... » « Est-ce qu'on le voit mieux... » « Donc, une maille de plus... » « Voilà... » « Tiffen... » « Merci Tiffen d'ailleurs... » « Pour ces patrons... » « Ils sont vraiment chouettes... » « Allez-y... » « Faites-vous plaisir... » « C'est vraiment chouette... » « Allez... » « Je trouve ça génial qu'il y a... » « Je dis ça à chaque fois... » « Mais j'essaye... » « J'essaye... » « Ils peuvent faire parfois des patrons... » « Alors... » « Pendant que je crée mes trucs... » « De noter et tout... » « Mais... » « J'admire les gens qui font des patrons... » « C'est trop bien... » « Bon, bref... » « Alors, pour revenir sur... » « This Handmade Life... » « Elle en a... » « Allez voir sur Ravelry... » « Elle a pas mal de chaussettes... » « Et j'ai regardé... » « Ils sont... » « Le patron coûte environ... » « 3 euros 71... » « Les patrons... » « Allez voir... » « C'est pas cher... » « Mais bon... » « Comme je dis moi-même... » « Je dis ça... » « Mais... » « Moi-même, je m'inspire... » « Donc, je les achète pas... » « Voilà... » « Mais vous faites ce que vous voulez... » « De toute façon... » « Je vais juste vous donner des petites idées... » « Voilà... » « Donc... » « Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé... » « Voilà... » « Je crois que c'est tout... » « Est-ce que j'ai encore quelque chose que j'ai commencé ? » « Non... » « Quelque chose que je vais commencer... » « Je me suis inscrite ce matin... » « C'est hier soir... » « J'ai regardé... » « Thibaut Tricosterone... » « Son dernier podcast... » « Et il en a parlé... » « De... » « Le... » « Le... » « Le fil du Grand Parc... » « A priori... » « Elle fait aussi des podcasts... » « Donc, ce matin... » « Je me suis abonnée... » « Je vais aller voir... » « Et je me suis inscrite... » « Elle organise un cale... » « À partir du 10 août... » « Les cales... » « Le fil du Grand Parc... » « C'est un mystère... » « Cale mystère... » « Pour faire un col ou écharpe... » « Avec tes points structurés... » « Et ça commence le 10 août... » « Donc, je me suis inscrite ce matin... » « Donc, si vous avez envie de participer... » « Allez-y, courez... » « J'ai hâte de faire ça... » « Parce que... » « Ça me donne des cadeaux pour Noël... » « Tout simplement... » « Et en même temps... » « J'aime bien participer... » « À voir ça... » « Je vois que... » « Que ça commence à refléter beaucoup... » « Avec mes lunettes... » « J'essaye de me les mettre... » « Voilà... » « Donc, ça c'est mes projets... » « Mes projets... » « Ou ce que je... » « Mise en cours... » « Et mes projets... » « Voilà... » « Voilà... » « Et... » « Ce que j'ai dit avant aussi... » « Je... » « Je viens d'apprendre... » « Qu'un ex-collègue à moi... » « Que j'aime beaucoup... » « Aurélien va avoir... » « Sans... » « Mon fils... » « Au mois d'octobre... » « Donc, j'ai encore envie de faire une couverture... » « Et je vais la faire... » « La couverture... » « Euh... » « J'ai acheté une laine... » « Chez... » « Action... » « Une laine... » « Parce que c'est de la laine... » « Je crois que c'est acrylite... » « Mais bon... » « Pour le bébé... » « C'est quand même mieux... » « Euh... » « Voilà... » « Pour l'utilisation... » « Je vais faire une couverture avec ces points-là... » « Honey... » « Honeycomb... » « Honeycomb... » « Je crois que ça s'appelle... » « Je ne suis pas certaine... » « Mais en tout cas... » « Très facile à faire... » « Au début, j'ai un peu galéré... » « Mais après... » « Et avec ça, je vais faire une couverture... » « Parce que c'est tout moelleux... » « J'adore... » « Donc, je vais faire une couverture... » « Ça aussi... » « Ça, c'est... » « Prochain projet... » « J'essayais de m'établiger... » « Mais bon... » « Ça va à nouveau être un podcast une heure... » « Voilà... » « Je crois que j'ai tout dit... » « Voilà... » « Tout ce que je vais faire... » « Ça, c'est les crochets... » « Et... » « Oui... » « Sur les encours... » « J'ai toujours ma couverture en crochets... » « Mais celle-là... » « Je ne vous montre pas... » « Ça n'a pas avancé d'un poil... » « Voilà... » « C'est tout ce que j'ai... » « Pour le moment... » « Ce qui n'est déjà pas mal... » « Voilà... » « Donc... » « Pour 2Beebies... » « Je vais m'arrêter là... » « Et... » « Je vais enchaîner... » « Pour KDV Création... » « Euh... » « Parce que vous savez... » « Que je fais... » « Alors peut-être... » « Si vous êtes nouveau... » « Vous le savez peut-être pas... » « Je fais des sacs... » « Je couds des sacs... » « Et... » « Je les fais par contre... » « Sur le nom de KDV Création... » « Alors ça... » « Il y a des confusions... » « Et je comprends... » « Les filles... » « C'est pas facile... » « Les filles... » « Les clientes... » « Je comprends... » « C'est pas facile... » « Parce que là... » « Je suis 2Beebies... » « Après... » « Je fais sur KDV Création... » « Mais... » « Pourquoi je les séparais... » « Parce que pour moi... » « 2Beebies... » « C'est mon côté loisir... » « Perso... » « Tricot... » « Tout ça... » « Et KDV Création... » « Les coutures de sacs... » « C'est... » « Je me suis mis... » « En auto-entrepreneur... » « Je suis inscrit comme artisan... » « Pour faire des sacs... » « Donc... » « Pour moi... » « C'est mon nom d'entreprise... » « C'est KDV Création... » « Et... » « C'est pour ça... » « C'est sous KDV Création... » « Mais... » « Sacs... » « Donc les... » « Je fais des différents sacs... » « Différentes formes et tailles... » « Et... » « Donc... » « On peut les utiliser comme sacs de projet... » « Mais aussi pour autre... » « Utilisation... » « Euh... » « Donc... » « Je les présente tout de suite après... » « Les 2 derniers modèles... » « Que je fais... » « Je vais les présenter après... » « Mais je vais les mettre à part... » « Sous KDV Création... » « Donc... » « Pour ceux qui ne sont pas intéressés... » « Je vous dis au revoir... » « Et à bientôt... » « Je ne sais pas quand... » « Mais on verra... » « Hein... » « Euh... » « Vous verrez... » « Et merci d'être malgré tout... » « Toujours être fidèle... » « Et de s'abonner... » « Et de me faire des commentaires... » « Ça me fait toujours autant plaisir... » « Et je vous en remercie beaucoup pour ça... » « Et je vous dis... » « Portez-vous bien... » « Et je vous souhaite... » « Un joyeux maintenant... » « Salut... » « Et pour ceux qui sont restés... » « Coucou ! » « KDV Création... » « On vous accueille... » « Avec un grand cœur ouvert... » « Pour vous montrer mes... » « Mes derniers... » « Mes derniers sacs... » « J'en ai fait que deux modèles... » « Là... » « Récemment... » « Alors... » « KDV Création... » « Comme je l'ai expliqué... » « Dans... » « Juste... » « Il y a deux secondes... » « C'est... » « Ma petite entreprise... » « Que j'ai lancée... » « Au mois de juin... » « Je couds des sacs... » « Des différents sacs... » « Et... » « Voilà... » « Donc... » « Je mets en vente... » « Sur Etsy... » « Ça y est... » « Enfin... » « La boutique... » « Est ouverte... » « Vous pouvez aller voir... » « Et... » « Donc... » « De temps en temps... » « Je mets un nouveau modèle... » « Dans... » « Dans... » « Dans cette boutique... » « Et puis... » « Voilà... » « Et... » « Ça va... » « Au fur et à mesure... » « Je vais le remplir... » « Mais... » « C'est... » « Voilà... » « C'est vraiment... » « À fur et à mesure... » « Donc... » « Je vous montre les sacs... » « Je vous pose ça... » « Alors... » « Un premier sac que j'ai fait... » « Que j'ai mis... » « C'est mon mini sac de tambour... » « Parce qu'en fait... » « Tout a commencé avec des grands sacs de tambour... » « Euh... » « Que j'ai fait... » « Le tambour pour l'instrument... » « Alors moi-même... » « Je sais pour le moment... « Je n'ai pas encore de tambour... » « Parce que je veux le faire moi-même... » « Donc... » « C'est le tambour... » « Je vais vous insérer une photo d'un tambour... » « Et elle propose... » « En été... » « Le week-end chamanique... » « Et donc... » « J'avais participé l'année dernière... » « Et pendant la pause... » « J'ai discuté avec... » « Euh... » « Euh... » « Thierry... » « Il fait... » « Aussi des tambours... » « Et... » « Ils ont parlé avec une autre participante... » « Euh... » « Priscilla... » « Qui fait... » « Qui fait... » « Qui est réflexologue... » « Et elle... » « Ils ont discuté pour... » « Les tambours... » « Et entre autres... » « Elle disait qu'il n'avait pas de sac de tambour... » « Et lui, il a dit... » « Il a énormément de mal de trouver... » « Quelqu'un qui propose des sacs de tambour... » « Et une autre participante... » « Euh... » « Céline... » « Céline... » « Céline... » « Coucou Céline... » « Si jamais tu regardes... » « Tu ne penses pas... » « Mais quand même... » « Euh... » « Elle a dit... » « Mais Christelle, elle l'a en fait... » « Or que... » « Je faisais des sacs... » « Mais pas des sacs de tambour... » « À ce moment-là... » « Donc... » « Voilà... » « L'abeille a piqué... » « Hein... » « Donc j'étais piquée... » « Et j'ai fait... » « Créer mon sac de tambour... » « Mais là, c'est un mini sac de tambour... » « Je reviens sur le mini sac de tambour... » « Mais mes grands tambours sont... » « Le sac de tambour sont pareils... » « Euh... » « Qui vont... » « D'ailleurs... » « Prochainement, je vais en faire deux... » « Et je vais les mettre aussi... » « Également... » « Sur la boutique Etsy... » « Mais... » « Voilà... » « Ça, c'est le mini... » « Sac de tambour... » « Qui a un diamètre de 23 cm... » « Profondeur... » « Il me semble... » « 8 cm... » « Voilà... » « Avec sa... » « Ses poches extérieures devant... » « Des poches extérieures devant... » « Voilà... » « Et... » « Euh... » « Avec tirette... » « Donc... » « Tout fait... » « À part la tirette... » « Tout est fait par moi-même... » « Le passepoil... » « Tout ça... » « C'est fait par moi-même... » « Attendez... » « Excusez-moi les bruits... » « J'enlève le plastique à l'intérieur... » « Voilà... » « Et... » « Je vous retourne le sac... » « De toute façon... » « Dans la boutique Etsy... » « J'ai mis un petit film... » « À disposition... » « Vous le verrez... » « Hop hop hop... » « Je rentre tout... » « Donc... » « La finition à l'intérieur... » « Avec... » « Des pochettes encore... » « À l'intérieur... » « Avec bouton de pression... » « Voilà... » « Et je me suis dit... » « Idéal... » « Pour ranger... » « Si on fait la broderie... » « Idéal pour ranger... » « Son tombeau de broderie... » « Par exemple... » « Mais ça peut être utilisé pour tout... » « Moi... » « J'avais fait le premier... » « Je l'avais fait le premier sac... » « Et... » « Ça m'arrive souvent... » « Quand je fais... » « Pour la première fois... » « Souvent il y a un petit couac... » « Ça fait quelque chose... » « Alors je les garde pour moi... » « Parce que je ne peux pas les mettre en vente... » « Je vais vous montrer... » « Alors c'est le même... » « C'est exactement le même tissu... » « Parce que je l'avais fait pour la vente... » « Poche sur un côté... » « L'autre côté c'est comme ça... » « Voilà... » « Donc ça c'est... » « Mini tambour... » « Parce que... » « En fait les enfants aussi... » « Ils font des tambours... » « Donc on peut l'utiliser pour le mini tambour de son enfant... » « Voilà... » « Et... » « J'avais fait mon premier... » « Et en fait là... » « Les hances sont trop courtes... » « Voilà... » « Alors je le prends maintenant... » « Soit... » « Parfois je le prends comme sac à main... » « Voilà... » « Ou alors... » « Je ne l'ai pas mis en vente... » « Parce que les hances sont trop courtes... » « Et... » « Mais c'est le même... » « Voilà... » « C'est le même modèle... » « Et en fait... » « Je le prends... » « Vous voyez... » « À l'intérieur... » « Pareil... » « Avec... » « Petite poche... » « Je l'ai préparé pour justement... » « Pour mon Mysterical... » « Donc moi je vais prendre la laine pour mon... » « Ben je vous en parle... » « Alors que c'est plutôt bibi... » « C'est n'importe quoi... » « Donc bref... » « C'est ce que je disais avant... » « Mais pour ceux qui se tricotent... » « Je vais faire les Mysterical dans la... » « Trops... » « Trops... » « Uni... » « Et... » « C'est... » « 65% laine... » « Et 35% alpaga... » « Donc j'ai deux pelotes... » « C'est pour un écheveau... » « Je crois que j'ai oublié de vous le dire ça avant... » « Mais bon... » « De toute façon... » « Inscrivez-vous ! » « Donc voilà... » « Euh... » « Mon petit sac... » « Voilà... » « Donc ça c'est le sac... » « Mini tambour... » « Que je mets dans la boutique Etsy... » « Pareil... » « Je fais... » « Alors... » « Je... » « Moi je dis pochon... » « Mais... » « Parfois je vois que c'est pochette... » « Voilà... » « Ginguette... » « Tissu guinguette... » « Voilà... » « Avec ses doubles coutures... » « Je l'ai mis aussi en boutique... » « Voilà... » « Avec... » « Mais... » « Je l'ai fait moi-même... » « Les... » « Comment ça s'appelle... » « La cordelette... » « Voilà... » « On a les cordes... » « Voilà... » « Et... » « À l'intérieur... » « Pétrole... » « Couleur pétrole... » « Je ne sais pas si ça passe avec la caméra... » « En tout cas... » « C'est une couleur qu'avec les fils... » « On a énormément du mal à... » « Euh... » « Avec les photos... » « Sur Instagram... » « J'ai énormément de mal à mettre... » « La couleur exacte... » « Bon... » « Je pense que c'est un réglage de photos... » « Mais je ne m'y connais pas trop... » « Avec... » « Voilà... » « Entièrement... » « Vous voulez même prendre de l'autre côté... » « Si vous voulez garder... » « L'uni à l'extérieur... » « Euh... » « Comment je dis ça... » « Voilà... » « Vous pouvez le faire à l'extérieur... » « Unis... » « Et à l'intérieur... » « Voilà... » « C'est comme vous le souhaitez... » « Question de goût... » « Mais... » « Vous pouvez facilement... » « Puisque c'est cousu entièrement... » « Il n'y a pas de... » « Voilà... » « Vous pouvez très bien... » « Iversible... » « Iversible... » « Voilà... » « Vous pouvez le changer de côté comme vous le souhaitez... » « Voilà... » « Je l'ai mis aussi en boutique... » « Alors... » « Il est 30 cm... » « Hauteur 30 cm... » « Euh... » « Hauteur 30 cm... » « Largeur 20 cm... » « Et profondeur 10 cm... » « Voilà... » « Mais ça... » « Ça varie à chaque fois... » « Allez... » « Normalement, ça ne devrait pas varier... » « Mais... » « Bon... » « Après, c'est du fait-main... » « On est d'accord ? » « C'est fait-main... » « Ce n'est pas industriel... » « Donc, je ne travaille pas à la chaîne... » « Euh... » « En général, je... » « Je crée un modèle... » « Je crée un modèle... » « J'en fais 2, 3, 4... » « Et après, je reprends un autre modèle... » « Après, je sais que... » « Là, le sac... » « Le sac que je fais habituellement... » « Est-ce que j'en ai un... » « Euh... » « Attendez... » « Je vais vous montrer... » « Je n'ai pas un là... » « Voilà... » « J'ai cherché les 3 qui me restent pour le moment... » « Il faut que j'en refasse d'ailleurs... » « Ce modèle-là... » « Il... » « Il est encore disponible... » « Il faut que j'en refasse d'ailleurs... » « Voilà... » « Alors ça, c'est Traumfen... » « Avec les attraperables... » « Ça, c'est Marguerite... » « Avec sa petite porte-clé... » « Donc, les poches derrière... » « À l'extérieur, il y en a 8... » « Voilà... » « Euh, 8... » « Attendez... » « Oh... » « Attends... » « 1... » « 2... » « Ça fait donc 3... » « 3... » « 5... » « 7... » « Voilà... » « 7... » « Il y a 7 poches... » « 7 poches... » « Ouais... » « 2 de chaque côté... » « Une grande poche là... » « Et 2 derrière... » « Mais ça peut varier... » « Par moment... » « Par moment... » « Par moment... » « Il y a aussi 8 poches... » « Il me semble... » « Il faut que je regarde... » « Est-ce que j'ai noté 8 poches alors que ce n'est 7 ? » « Je vérifie... » « J'aime tout maintenant... » « Parce que je sais que j'avais fait aussi... » « À un moment donné... » « Deux... 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 » « Il faut que je regarde... » « Voilà... » « Ceux-là... » « Donc, pareil... » « À l'intérieur... » « L'intérieur... » « Pétrole... » « Ceux-là... » « Pétrole... » « Bleu pétrole... » « Ben alors... » « Je n'arrive plus à le mettre... » « Voilà... » « Et celui-là... » « Moutarde... » « J'aime beaucoup celui-là... » « J'ai hésité... » « Je me dis... » « Oh, je vais le garder... » « Mais bon... » « J'en ai déjà tellement... » « Mais vraiment... » « Je vous garantis... » « J'ai hésité... » « Moutarde... » « J'ai beaucoup hésité... » « J'aime bien celui-là... » « Ça, c'est mon coup de cœur... » « Bon... » « Je les aime tous, en fait... » « Mais bon... » « Je ne peux pas tout garder... » « Et celui-là... » « Les vélos... » « Vélos, en fait... » « Pareil... » « Il en a aussi... » « Cette poche... » « Ah non... » « Si... » « Non... » « Euh... » « Non... » « Il n'a pas cette poche, celui-là... » « Il en a combien... » « Il en a deux... » « Euh... » « Une petite encore là... » « Pour un stylo... » « Alors... » « Là devant... » « Attendez... » « Je vais regarder... » « Ça, c'est les deux de côté... » « Donc ça fait... » « Et là devant... » « Deux... » « Trois... » « Là... » « Ce côté-là... » « Je vais vous montrer... » « Il en a trois... » « Pour des aiguilles... » « Ou pour des stylos... » « Ou pour des crochets... » « Et une... » « Voilà... » « Une... » « Une moyenne... » « Comme ça... » « Et derrière... » « Il en a une grande... » « Voilà... » « Une grande... » « Ah ! » « Et encore une petite... » « Ah ben... » « Et donc... » « Et là aussi... » « Ah oui... » « D'accord... » « Ah ben non ! » « Ça c'est celle de côté... » « Je suis bête... » « Ça c'est celle de côté... » « Mais... » « Voilà... » « Oui... » « Une grande... » « Là... » « Et là... » « Une... » « Voilà... » « Deux... » « Deux... » « Deux... » « Pour le crochet... » « Et une petite... » « Et sur le côté... » bref un sac multi poche avec du moutarde à l'intérieur voilà donc ça c'est les trois sacs qui sont trois sacs comme ça ce modèle là qui sont disponibles et ce modèle là plus le mini tambour sac mini tambour voilà ça c'est des sacs pour le moment qui sont disponibles au cas de récréation plus les petites porte monnaie étui voilà donc prochainement qu'est ce que je vais mettre je vais refaire un sac j'ai racheté du tissu je vais encore en faire un sac comme ça et pochette comme ça voilà ça je vais encore faire de trois je pense par contre ce que j'avais l'attention de faire c'est un sac comme ça mais plus grand qu'on puisse mettre un pull dedans parce que je pense que je vais refaire ce modèle là j'avais fait pour moi et qui est quand même un très très grand peut-être je vais le refaire ce style là voilà voilà ça c'est un et un que je me suis fait une poche devant et comme dit de temps en temps je m'aimais et est-ce que j'ai mis des poches à l'intérieur non et oui il ya le moira moira dedans qui ont test d'ailleurs je vais le remettre voilà donc vous voyez c'est un gros pull ça rentre bien dedans et je le prends aussi si je parle le week-end je mets tout dedans et hop voilà c'est un pull c'est un sac que j'aime beaucoup voilà et je vais le refaire parce qu'elle est pas mal et je pense que je vais le mettre allez je vais le refaire et je vais le mettre aussi à disposition dans la boutique c'est celui là que je voulais refaire voilà c'est exactement ce que ce que je vais refaire avec ce nouveau tissu que j'ai voilà et je vais aussi faire des sacs de tambour voilà un ou deux parce que mon septembre chez parte je participe à une expo et voilà voilà ça c'est les nouvelles des cas d'effets création j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me contacter donc vous me trouvez aussi sous instagram sous le nom kdv création et et sur et si dans ma boutique kdv création boutique voilà c'est tout donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour les nouvelles aventures et restez en bonne santé et à bientôt et je vous souhaite un joie et maintenant au revoir